Bienvenue à tout le monde, peut-être laisser la chance aussi à tous les acteurs de souhaiter la bonne année, donc très heureuse de revenir avec vous pour cette année 2021. On va se la souhaiter aussi enrichissante que l'autre, même si ce n'était pas voulu tous ces changements, je pense que tout le monde en est sorti grandi. Aujourd'hui, vous allez voir aussi dans les deux derniers après-cours, on s'est centré beaucoup justement sur des applications, sur des sites. Aujourd'hui, on change de sujet complètement, on s'en va dans la progression des apprentissages. En début, au premier après-cours cette année, j'ai fait remplir un sondage qui est toujours disponible dans le document collaboratif, s'il y en a qui ne l'avaient pas rempli et qui souhaiteraient le remplir parce que j'essaie de voir quels sont les besoins en participation sociale, de quoi on peut discuter, sur quoi on peut s'inspirer. La progression des apprentissages est vraiment un thème qui est ressorti chez tous les gens qui ont rempli le sondage comme étant une préoccupation. C'est un gros thème. Aujourd'hui, on va en faire un survol et ça va nous permettre aussi de pouvoir voir quels besoins, quels invités, quelles questions-réponses, sur quoi on va pouvoir plus spécifiquement peut-être aller reparler dans d'autres après-cours. Donc, ça va être un peu sous forme de discussion aujourd'hui, de partage et de ressortir des besoins en lien avec ça. Jean-Simon, un mot de bienvenue. Je vais en profiter moi aussi pour vous souhaiter une très, très belle année. Il y a plein de projets qui m'y jettent dans vos centres. C'est beau à voir et j'ai hâte d'en apprendre plus aujourd'hui et dans les prochaines rencontres. N'hésitez pas à inviter vos collègues et à dire également quel enregistrement est disponible par la suite parce qu'on ne peut pas toujours être là en direct. Donc, on commence aujourd'hui avec certaines, toujours des choses qui se passent un peu partout dans le réseau, mais c'est de vous tenir informé sur certaines ressources, sur appeler des ressources. Il y a, j'ai écouté cette semaine justement le podcast dont Richard fait partie et je lui ai demandé s'il pouvait nous en glisser un mot aujourd'hui parce que je trouve que c'est quand même intéressant sur notre réalité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, ce que je dis, nous, c'est le récit FGA, donc les animateurs du récit FGA ont créé un premier podcast. Donc, sur la page de la communauté, vous avez ici un lien que vous amène directement sur la page de notre service qui s'appelle Anchor et vous avez en bas les petites icônes qui vous permettent, si vous êtes déjà abonné à Spotify, de l'écouter sur Spotify. On est également sur podcast depuis ce matin. Donc, quand vous allez sur la page des abracos, les petits icônes sont en haut ici. Donc, vous pouvez accéder directement à nos réseaux sociaux. Donc, le premier, c'est le podcast d'Apple, le deuxième, c'est Spotify. Donc, j'en parle avec Stéphanie et Jean-Simon. On va aussi transformer nos rencontres en balado. Donc, ça va vous permettre d'écouter la rencontre en différé, bien sûr, en lavant votre vaisselle ou dans la marché, donc avec votre téléphone. Donc, après la rencontre, je vais monter la rencontre, l'enregistrement et aussi le transformer en balado. Et quand ce sera fait, on pourra vous envoyer les liens de l'un et de l'autre. Donc, le podcast, c'était sur celui que j'écoutais, en tout cas, sur l'enseignement hybride. Je ne me souviens pas, Jean. Oui, c'est ça. Donc, on essaie d'ajouter un peu d'humour là-dedans. Il y a des rubriques qui sont plus sérieuses, d'autres moins. Donc, ça dure un peu moins d'une heure. Et Mathieu, il y a une section en anglais. Oui, on a des collaborateurs. Donc, je pense que Mathieu connaît Avi et connaît aussi Marc Aliepi. Donc, ils nous ont fait une partie en anglais. Donc, ce n'est pas traduit. En fait, c'est leur propre collaboration en anglais à ce que c'est, pour eux autres, l'apprentissage hybride. Merci beaucoup, Richard. Avant de poursuivre, j'ai encore d'autres petites choses. J'ai une demande, en fait. Puis ça, je m'adresse à vous ou à tous les contacts que vous pouvez avoir. Il y a quelqu'un qui m'a demandé à avoir information, matériel, situation d'apprentissage sur les habiletés parentales. Je ne sais pas s'il y en a dans leur centre qui exploitent ce champ d'habiletés, cet agenda du champ 14 des habiletés parentales. Comment c'est fait? Qu'est-ce que vous faites? Les contenus, comment c'est développé? Donc, il y a une conseillère pédagogique qui m'a contactée, qui voulait faire une annonce, je ne crois pas qu'elle est là aujourd'hui, mais avait besoin de contact là-dessus. Donc, si vous avez des choses à partager, vous pouvez prendre contact avec moi via courriel, en fait, puis je vais pouvoir lui rendre. On avait certaines choses dans notre commission scolaire, mais je dois avouer que c'est peut-être pas le champ qu'on a développé le plus. Donc, si jamais il y a des gens qui auraient quelque chose, elle apprécierait. Puis moi aussi, parce que c'est intéressant de voir ce qui se fait ailleurs là-dessus. On en parle rarement, je trouve. Sinon, aussi, avant de commencer, sur mon fil d'actualité Facebook, j'ai revu quelque chose que je connaissais déjà, qui est sorti en 2017, mais qui est donc bien pertinent. C'est un site Internet qui s'appelle Comme les autres. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ah, voilà. Celui-là ici. Donc, dans les applications pratiques, vous voyez l'utilisation des normes, gestion du temps, l'utilisation de l'argent, puis aussi communication écrite. Donc, des choses intéressantes à exploiter, qui même, en tout cas, en lisant, il y avait quelques trucs aussi quand je retournais en alphabétisation qui étaient même intéressantes aussi, mais ça adresse vraiment à une clientèle en difficulté comme la nôtre, spécifiquement avec des gens qui présentent une déficience intellectuelle. Donc, ce qu'ils disent, c'est que dans le fond, quand tu n'as pas, quand c'est des habiletés que tu n'as pas appris étant enfant, bien, peu importe, là, il faut commencer quelque part, puis ils nous donnent un peu une façon de progresser, justement, dans l'apprentissage, puis comme je dis, là, les images et les choses à télécharger et imprimer sont intéressantes et non infantilisantes. Donc, je me suis dit peut-être que si moi, je me souvenais plus que ça existait, il y en a puis qu'ils ne connaissent peut-être pas. Donc, je vous invite à aller visualiser, très sympathique aussi, là, puis comme je disais, de très bonnes sources derrière cette belle application-là. Sinon, je pense que ça fait le tour un peu de ce qu'il y avait, que je voulais vous présenter. Je vous rappelle aussi, si jamais, là, vous avez des coups de cœur comme ça, de matériel, un site, du matériel que vous voulez aussi partager, c'est ça le but de la communauté. Donc, vous pouvez les présenter comme dans les deux autres après-cours qui ont eu lieu. On avait des invités, ils venaient présenter aussi des pratiques innovantes dans leur milieu. C'est ce qu'on veut. Aujourd'hui, là, malheureusement, on n'a pas d'autre. C'est moi l'invité, c'est moi qui m'ai animée, mais c'est avec vous qu'on va pouvoir discuter, mais on le souhaite pour les autres. Il y a encore quelques contacts, des gens qui voulaient venir présenter des choses, mais on est toujours ouverts, là. Ou juste me partager votre ressource. Si vous ne voulez pas présenter, de l'envoyer, on va pouvoir la partager aux autres membres de la communauté. Aujourd'hui, comme je disais, le cœur de notre discussion est autour de la progression des apprentissages. En intégration sociale, la progression des apprentissages, je pense que c'est un enjeu, en fait, en ce sens où je ne sais pas s'il y en a qui sont là depuis longtemps, si vous êtes dans des grosses équipes, des petites équipes en intégration ou en participation sociale, vous êtes un gros centre, un petit centre. Ça vient changer beaucoup de choses aussi dans l'organisationnel aussi de notre programme. Mais malheureusement, on a déjà été un programme qui a été un peu galvaudé. On ne savait pas trop c'était quoi nos sources. Y a-t-il vraiment un programme en arrière de ce qu'on enseigne? Est-ce qu'on fait de l'occupationnel? Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux autour de notre programme de participation sociale. Mais on sait très bien qu'il y a une belle progression des apprentissages, mais que quand même, c'est un enjeu important dans notre quotidien, toute cette réalité-là. Donc, ce que je disais, c'est que dans notre programme en participation sociale, on a aussi tout un processus en lien avec l'accueil de notre clientèle, qui est très différent d'un centre à l'autre. D'ailleurs, quand on recule et qu'on va voir qu'est-ce qui se passe partout, il y a tout un processus différent d'une commission scolaire à l'autre aussi. Puis c'est intéressant de le partager parce que ça nous amène à innover ou à revoir nos pratiques aussi toujours dans un but d'amélioration. Donc, les caractéristiques des adultes, on accueille différentes clientèles tout dépendamment des centres, tout dépendamment des organismes dans lesquels aussi on peut aller faire de l'enseignement. Donc, ça peut aller des personnes qui présentent des déficiences intellectuelles, physiques, sensorielles, en santé mentale, des troubles d'apprentissage, des troubles du spectre de l'autisme. Certains centres aussi explorent un peu avec les personnes âgées. On a une clientèle qui est très, très, très vaste. Donc, dans l'accueil puis dans l'analyse, l'orientation de cette clientèle-là aussi, on a plusieurs façons de fonctionner, nos horaires de cours, l'évaluation, tout ce qui concerne le temps puis la sortie de ces gens-là. Donc, je voyais le processus de progression des apprentissages un peu avec ces thématiques-là. Puis c'est de ce que j'aimerais discuter avec vous en fait aujourd'hui. Dans les caractéristiques des adultes, dans notre programme d'intégration sociale actuellement, on a différentes caractéristiques. Donc, pour que nos adultes s'inscrivent dans notre programme, on nous dit que ces gens-là, bien sûr, doivent présenter des difficultés d'adaptation, doivent bien fonctionner en groupe, doivent présenter des besoins de formation, doivent être engagés, motivés et avoir un partenaire à l'extérieur pour nous aider un peu dans le transport des apprentissages. Ceci dit, j'imagine que c'est juste chez nous que ça se passe, mais on a quand même des gens en famille d'accueil où les parents envoient des adultes chez nous le lundi et le mercredi parce que ça donne mieux dans l'horaire. Puis on n'est pas toujours en train de gérer seulement des besoins. On doit y aller avec la réalité de nos horaires de cours aussi. Il y a certaines commissions scolaires aussi où les adultes viennent de plusieurs endroits. Les commissions scolaires où il y a du volet d'autonomie A et B dans les mêmes classes. Des commissions scolaires où les gens sont séparés selon les différents degrés d'autonomie. La première question que je me pose, en fait, c'est d'où proviennent vos adultes? Qui sont-ils et de où sont-ils référés? Sophie du CSS DPS, Sophie Dumas, on t'écoute. Bonjour. Chez nous, oui, on a beaucoup d'élèves qui sont référés d'abord par le CIUSSS. On a des partenaires aussi, l'Association d'intégration sociale de Québec qui nous en envoie. C'est ça en général à la base. Puis après ça, le bouche à oreille dans les résidences quand tu changes de milieu. Donc, c'est ça. En gros, c'est ça. Ils viennent tous au centre où vous allez aussi dans les différents milieux? En déficience intellectuelle, ils viennent chez nous, à notre école. Et puis, nous, on se déplace pour d'autres groupes informatiques, les groupes de santé mentale, les résidences, etc. Cette année, on a déplacé des groupes satellites comme ça chez nous. Donc, l'école est bien remplie, mais pas à fond. Chaque groupe, il y en a beaucoup qui ne viennent pas, mais on a rapatrié un peu tout ce monde-là, mais on a différentes résidences en santé mentale des jeunes et tout ça qui sont référés. La plupart, ça passe beaucoup par le CIUSSS à la base, ces temps-ci. Les intervenants. Merci. Il y a aussi Marie-Hélène dans le cadavage qui nous dit qu'ils sont référés également par le CIUSSS ou encore directement des écoles secondaires, les finissants, des classes spécialisées. Donc, avec les TEVA, je ne sais pas s'il y en a qui font partie intégrante de ces rencontres-là, des plans TEVA transition école vie adulte qui, parfois, nous invitent même dans les écoles secondaires à aller rencontrer parents, jeunes, intervenants et enseignants finissants de programmes FPT ou classe COM. Ça pourrait être des entrées. Je ne sais pas si vous voulez. C'est comme ça chez certaines personnes aussi. Il y a Catherine Boulanger dans le cadavage qui poursuit en disant « Mes élèves au CFCG sont référés par le C3S, par les familles, par le secteur jeunes aussi en fin de formation. » Puis Mathieu Kennedy qui ajoute de son côté la même chose que Marie-Hélène, donc le CIUSSS ou encore les finissants. Et aussi le TEVA et les écoles spécialisées. Il y a Stéphanie qui ajoute. Stéphanie Turmel, pour nous, ils sont aussi référés par leurs éducatrices, travailleurs sociaux et également les finissants du secteur des jeunes. OK. Donc, ça se ressemble quand même. Ça m'amène dans ce cas à d'autres questions. J'anime aujourd'hui, mais en fait, c'est vous que je veux mettre de l'avant. C'est quoi vos processus, en fait, de référencement? Quand les adultes, justement, sont référés chez vous, qui reçoit les référencements? Est-ce que c'est le SARCA, conseiller en orientation, conseillère pédagogique, directement les enseignants? Ça, c'est ma première partie de question. Deuxième partie de question. Comment vous procédez pour l'analyse et l'orientation de votre clientèle dans les cours? Une espèce de début d'analyse de besoin. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'outil. En fait, il y a un outil qui avait été élaboré dans le temps des DHS, en fait, des cours de développement d'habiletés spécifiques. Il y a un outil d'analyse et d'orientation qui avait été fait par une équipe, plusieurs commissions scolaires, même peut-être certains d'entre vous, ont participé à l'élaboration de cet outil-là, qui est comme un outil d'analyse, d'entrevue de départ pour pouvoir vraiment voir avec la clientèle si ça fonctionne bien et dans le programme et chez nous et orienter les besoins. Est-ce que tout le monde sait de quel outil je parle? Oui, je vois des oui de la tête. Sinon, de toute façon, je le mettrai en référence parce qu'il nous avait été offert. Il est sur le site aussi du Carrefour FGA dans les différents outils et dans la section de tous les cours de développement des habiletés spécifiques. On nous disait qu'on pouvait même modifier cet outil-là pour l'accueil et l'analyse des besoins de la clientèle. Je reviens à mes deux questions. Quels sont vos processus d'accueil de la clientèle, SARCA, CP, directement avec les enseignants? Est-ce qu'il y a une entrevue de départ? Comment ça fonctionne? J'avais vu des mains levées déjà. Parfait. On va y aller avec Julie qui lève sans rien. Nous, à l'École des sources à Saint-Georges, il y a un enseignant, lui, qui a des heures spécifiques pour faire justement des entrevues, les premiers contacts. Il va y avoir parfois une journée d'intégration. On va voir comment la personne se porte dans l'école. Puis ensuite, avec l'intervenante, on passe comme une entrevue. Donc, on connaît c'est quoi les besoins, les désirs. Puis là, avant la COVID, les classes, c'était par thème que les gens étaient classés dans les classes. Maintenant, il va plus par bulle familiale. Donc, c'est de cette façon-là, avec une entrevue, une petite journée en adaptation. Puis ensuite, c'est ça. Merci, Julie. Julie a partagé tantôt dans le chat un document. Je l'ai placé dans le document collaboratif, un site web, c'est-à-dire de ton CSS, CSS-B, merci. Pour les autres, est-ce que c'est un peu la même chose? Toujours les enseignants qui accueillent. Donc, Mme la lancette, après ça, il y a Mme Turmel aussi qui a signifié son intérêt. Puis Mathieu, par la suite, Canadien. Puis nous, dans le fond, on est dans les débuts, si on peut dire, on a une clientèle IS de niveau A, si on peut dire, depuis longtemps, qui était référée par un organisme. Donc, on s'en allait enseigner dans cet organisme-là. Depuis deux ans, on tente de travailler pour les amener dans notre centre puis offrir plus le niveau B avec un développement d'appartements à l'intérieur de l'école et différents ateliers. Puis c'est là qu'on rencontre une difficulté. Puis j'attends de l'aide de vous. Mais nous, ce qu'on pensait, c'est dans le fond de faire une évaluation à l'aide de l'intervenant qui va provenir du CIUSSS pour ensuite avoir aussi une rencontre avec l'individu pour voir ses capacités et tout ça pour après ça se donner peut-être un deux à trois semaines d'évaluation sur le terrain pour vraiment être en mesure de voir les capacités de chacun. parce que pour avoir eu des fois des individus, l'intervenant mentionne qu'il a beaucoup, beaucoup de capacités, vont nous cacher des informations. Puis des fois, on a des belles surprises au fil du temps. Fait que c'est ça. Mais je me demande si on part dans le bon chemin en disant qu'on va faire comme deux à trois petites évaluations, si on peut dire, puis se donner un temps d'évaluation. Si ça avait des meilleures pistes, je les prendrais. Merci. En fait, merci. C'est une question qu'on est en train de se poser dans notre centre aussi, dans cette espèce de... Comme si on avait besoin d'une petite entrée en formation, un EVR, FIS presque, de se dire qu'il y a un moment d'accueil aussi où ça me fait sourire quand vous me dites qu'on n'a pas toute l'information, c'est pas une rencontre qu'on sait, toutes les caractéristiques, juste le fonctionnement de quelqu'un en groupe qui est un de nos critères, en fait, pour accueillir un adulte. Tant qu'on ne l'a pas vu fonctionner en groupe, des fois, c'est un peu difficile de voir si c'est réellement assez fonctionnel. Donc, peut-être qu'il y a d'autres, il y a d'autres qui ont la parole, qui ont déjà expérimenté des choses qui fonctionnent dans cette voie-là. Oui, il y a Stéphanie Turmel, puis après ça, Mathieu Canadé. Oui, dans le fond, nous autres, c'est ça, quand on a des références, c'est directement moi et l'éducatrice spécialisée avec qui je travaille qui passons l'entrevue avec l'élève et l'intervenante. Puis souvent, la famille d'accueil aussi va venir au centre, là, pour qu'on puisse les rencontrer. On remplit aussi un petit formulaire avec eux, là, qui avait été développé avec l'École des sources, là, tantôt que Julie parlait, donc on utilise le même. Puis après ça aussi, une petite période d'essai comme les autres, là, pour voir comment ça fonctionne, parce que, comme vous le dites, des fois, en en parlant versus quand la personne est dans la classe, c'est deux choses. Donc, il y a une période d'essai, puis ensuite, ça fonctionne, on continue avec l'horreur qu'on avait établi. Puis, dans le fond, c'est ça, dans le questionnaire, on a le niveau d'autonomie de l'élève, là, selon différentes caractéristiques de la vie au quotidien. On va regarder c'est quoi les besoins avec la famille d'accueil, l'élève et l'intervenante, pour voir si ça correspond, en fond, au groupe dans lequel on voulait le placer. Puis, s'il y a aussi déjà un projet de participation sociale qui est mis en place pour qu'on puisse, justement, continuer de travailler ça avec l'élève, là, dans la planification de nos cours. Intéressant. Merci. Stéphanie. Mathieu? Oui. Alors, moi, je suis conseillère pédagogique. Alors, c'est moi qui va rencontrer les candidats pour nos programmes. Alors, ça commence toujours avec une conversation sur le téléphone ou par courriel avec l'étudiant ou quelqu'un dans sa vie. Après ça, si on pense que le programme va être comme un bon fit pour l'élève, je vais les inviter juste pour voir le campus. Alors, on va visiter les salles de classe. Après ça, s'ils aiment le programme, je vais les inviter pour un petit meeting avec moi. On va compléter des activités ensemble, essayer de découvrir le niveau de lecture et juste avoir quand même bon sens de quelle place, de quelle classe je vais placer les candidats si on a de la place. À ce moment-là, je demande tous les documents, comme les IEP, des rapports, même s'ils ne sont pas tout neufs, c'est toujours bien d'avoir les informations le plus que possible. À ce moment-là, si je ne suis pas sûr, je vais demander si je pourrais parler avec l'enseignant si c'est dans le secteur jeunesse ou un travail social s'il y a un attaché au dossier. Alors, après ça, le processus, ça commence au mois de novembre, décembre. Je rencontre les... Je vais faire des entrevues au mois de janvier et puis février. Normalement, j'ai une réponse pour chaque élève au mois de mars. Et ça prend du temps parce qu'on a normalement entre 30 et 50 élèves qui sont intéressés chaque année. Alors, on a normalement assez de place pour entre 12 et 20. Ça dépend sur l'année. Mais dans mon expérience, on a des très fortes connexions avec le secteur jeunesse, avec notre commission scolaire et aussi les écoles spécialisées. Alors, normalement, si l'élève est référé par le travailleur social ou l'enseignant dans le secteur jeunesse, c'est parce que c'est comme un bon fit. Alors, ils sont très... Ils connaissent tous les critères. Tous les enseignants puis les conseillers pédagogiques des écoles spécialisées et les écoles dans le secteur jeunesse ont déjà visité notre centre. Alors, ils connaissent très bien notre clientèle. De ce que je comprends, Mathieu, il n'y a pas d'entrée continue chez vous. C'est une entrée par année? Ça dépend. Normalement, c'est juste au mois de septembre parce que selon les besoins. mais s'il y a un candidat au mois de janvier puis on a la place, oui, ils peuvent... ils peuvent commencer avec nous. Mais ça serait très rare qu'on va offrir à quelqu'un quelque chose, disons, comme au mois de mars. Alors, normalement, c'est soit septembre ou janvier. Mais il y a toujours des exceptions. Sophie, dans le clavardage qui mentionne, là, bon, on dit la même chose que Mathieu, ça fait chez nous. Mais la rencontre, la rencontre de visite, le questionnaire des objectifs a eu lieu avec l'éducateur, l'adjointe à la direction, l'intervenant de l'élève, puis les enseignants sont consultés. Puis l'élève est ensuite dirigé dans le groupe le plus adapté à ses besoins. Puis un petit peu plus tôt, Marie-Hélène nous mentionnait de son côté que les gens sont dirigés vers la responsable matière. Donc, fixe un rendez-vous, remplissez le formulaire avec l'élève, regarde ça. Le formulaire doit être approuvé par l'intervenant. Puis avec l'équipe matière, on voit ensuite avec quel groupe ce serait le plus approprié. Donc, on constate que la plupart des endroits ont appris une bonne entrevue pour déterminer dans quel groupe ce serait approprié. Karine Jacques, qui travaille à l'implantation des cours EVR, un peu partout, dit « Wow, le EVR en IS! » C'est un vœu, ça, Karine. C'est un vœu. On y passe, on y passe. Parlant de ce que je constate, comme tu disais, Jean-Simon, il y a des outils qui sont développés partout. Donc, ça, je ne pense pas que ce soit un besoin. Donc, à moins que je me trompe, peut-être qu'un partage de ces différents outils d'entrevue-là peut être intéressant en ce sens où ça peut en inspirer d'autres, simplifier la tâche. Donc, ça, ça sera peut-être quelque chose qu'on pourra penser à se partager comme outil. Sinon, tout le monde semble avoir une certaine période d'essai aussi ou en tout cas pour voir qu'est-ce qui se passe avec l'adulte pour le diriger au bon endroit. C'est ce que j'en comprends quand même pour l'instant dans le processus. Dans la suite des choses, dans ce processus de progression des adultes, là, on a vu, il vient, il s'inscrit, on voit les caractéristiques, il y a une entrevue de départ. Maintenant, il y a des horaires de cours qui sont offerts. Ma prochaine question, c'est de savoir comment vous faites vos horaires de cours dans vos centres aussi pour assurer cette progression-là. Est-ce que chez vous, chaque adulte est siglé selon son projet de participation sociale et ensuite de ça, s'inscrit à une série de cours? Est-ce que tout le monde est inscrit au même cours pour le même besoin? est-ce que vous refaites des horaires de cours à tous les ans? Est-ce qu'il y a des sessions particulières? Est-ce que vous avez des profils dans vos horaires de cours pour répondre aux différentes clientèles, aux différents niveaux d'autonomie de la clientèle aussi? J'aimerais savoir comment tout le monde crée ses horaires de cours en lien avec votre clientèle. Je peux y aller peut-être avec ma commission scolaire. Déjà là, ça va déjà faire un partage. Chez nous, on est quand même un très gros centre. On est une équipe en intégration sociale, en participation sociale d'une vingtaine d'enseignants. Donc, l'esprit, on trouve quand même un bon nombre de clientèles. Donc, on a différents profils. on fonctionne vraiment avec des gens où on peut les regrouper selon leur niveau d'autonomie puisqu'on a un gros bassin chez nous de clientèle. Puis, on peut aussi même se permettre d'avoir des profils selon les différents projets. Donc, on a certains profils qui sont plus à l'accueil de se remettre une routine de vie, de se remettre en action. Un autre profil aussi avec une série de cours dans cet horaire-là pour les gens qui viennent davantage travailler sur les saines habitudes de vie ou sur ma vie d'adulte. Donc, j'entendais, vous accueillez vous aussi plusieurs personnes qui viennent du secteur jeune. Mais la différence entre le secteur jeune, le secteur adulte, ma vie adulte, le sens des responsabilisations. Donc, on a un profil qui depuis deux ans s'est développé en lien avec ces besoins-là qu'on vivait de plus en plus. Un profil aussi ou qui est plus centré sur la vie citoyenne et bénévole. Puis ensuite de ça, on a des profils même axés plus sur la vie des loisirs et des profils de cours qui sont axés aussi sur le travail parce qu'on a une très grosse entreprise adaptée à Sherbrooke qui est Défi Polytech. Donc, on a des enseignants et des horaires de cours complets avec ces différents profils-là. Nos cours sont choisis, nos horaires sont faits une fois par année puis quand on est comme là au printemps, on va commencer à voir qui est notre clientèle actuelle, quels besoins ont-ils. Puis là, on commence, nous aussi, comme Mathieu expliquait tout à l'heure, à aller rencontrer des gens dans les secteurs jeunes qui vont venir pour l'an prochain. On essaie de voir les différents besoins puis on crée nos horaires en lien avec ces besoins-là. Je voulais savoir comment ça fonctionne chez vous, est-ce que c'est un peu la même façon puis comment avec votre réalité aussi parce que vous fonctionnez aussi pour répondre aux besoins par votre offre de cours. Sophie nous dit que chaque groupe a son profil, un profil, que l'élève peut être inscrit dans un ou plusieurs groupes selon les objectifs puis qu'annuellement, il est évalué puis sa participation à un groupe peut être revue en conséquence de cette évaluation-là. À l'intérieur de chaque groupe, il y a des objectifs différents qui sont travaillés, adaptés au groupe mais aussi à l'élève puis certains cours ont une durée fixe tandis que d'autres cours, c'est selon l'atteinte là ou non des objectifs par l'élève. Puis Stéphanie, de son côté, nous dit nous avons seulement une classe par jour avec 15 à 20 élèves par classe. on regroupe les élèves avec leur niveau d'autonomie selon leur niveau d'autonomie par exemple le mardi-jeudi autonomie de base tandis que le vendredi ça va être une autonomie la plus avancée ce qui permet de cibler des thématiques à travailler selon les besoins puis le niveau d'autonomie des élèves. Je m'en allais maintenant à une question à laquelle on a toujours de la difficulté peut-être à répondre donc c'est peut-être intéressant d'en discuter ensemble c'est la notion de temps. Combien de temps les adultes demeurent dans votre service? Est-ce qu'ils parfois doublent ou triplent certains sigles de cours? Puis est-ce qu'il y a un projet est-ce qu'il y a des projets de sorties? Comment vous faites justement cette progression des apprentissages? Qu'est-ce qui vous... Il y a l'évaluation bien sûr dans l'atteinte du nombre du projet de participation sociale mais est-ce qu'il y a des règles en lien avec le temps chez vous? La progression. Mme Lalancette je pense que vous avez la droite de parole je vous le donne en tout cas. Dans le fond nous ce qu'on a commencé l'an passé c'est recevoir un peu de clientèle du secondaire. c'est un peu difficile parce qu'on a une école alternative qui est située dans le même bâtiment que nous un étage en dessous donc souvent ils vont diriger vers ce centre-là avant de venir chez nous puis ils peuvent avoir des dérogations jusqu'à 21 ans. Si on réussit à en avoir avant le 21 ans c'est des gens qu'on va tenter de garder environ 3 ans. Dépendamment s'ils vont avoir le profil IS ou ISP parce que ça peut arriver qu'il y a des capacités qui s'en aillent plus vers le socio-professionnel puis c'est ce que j'ai vécu avec mes élèves on se donnait un 3 ans comme je disais pour les amener en pleine autonomie parce que c'est des gens souvent immatures puis j'en ai qu'après une année et demi ils sont en emploi temps plein donc eux ils ont bifurqué vers l'ISP mais j'en ai d'autres qui vont rester avec un projet IS. Au besoin oui on va les garder plus longtemps tant et aussi longtemps qu'on ne considérera pas qu'ils sont autonomes dans leur vie d'adulte puis faire les liens comme il faut avec les organismes du milieu. En contrepartie on a une autre clientèle qui elle est vraiment plus âgée puis on en a qui ont jusqu'à 50-60 ans qui eux ont besoin encore c'est pas juste du fonctionnel c'est du maintien c'est acquérir aussi parce que des fois ils vont avoir eu des maladies dégénératives qui font qu'ils vont perdre des acquis s'ils changent de milieu s'ils ont du stress qui arrivent des choses comme ça fait que oui pour répondre à la question parfois ils vont revenir à avoir à retravailler un même sigle. Merci. Merci Mireille ça l'amène je vois il y a une autre main levée mais ça m'amène aussi à savoir est-ce que vous permettez plusieurs retours dans le fond chez vos adultes s'ils sont venus une fois qu'il y a eu un abandon ou un arrêt ou même un succès est-ce qu'ils peuvent revenir plus tard parce que d'autres besoins se manifestent justement je pense à une clientèle en santé mentale peut-être il y a Sophie je crois qui a la main levée chez nous aussi on a comme on a différents groupes c'est que souvent on va les rediriger on les gardait anciennement on les gardait plus longtemps puis on avait de la misère comme à nous on ne savait plus quoi faire avec je parle d'il y a plusieurs années mais maintenant on a un cours qui a six sessions pour aller en appartement on a la cuisine chez nous les élèves font la cafétéra de l'école ils sont redirigés en stage le prof les suit en stage donc souvent par exemple moi dans mon groupe où j'ai des élèves autonomes qui ont un maintien d'acquis et tout ça à un moment donné on se voit et on dit bon là il pourrait aller en stage donc on le redirige dans l'autre groupe comme on a différentes couleurs vers son projet que c'est soit d'aller travailler soit on le dirige au cours du soir aller en appartement on dit bon mais là il a fini le cours pour aller en appartement il faudrait qu'il retravaille la cuisine on l'envoie dans un autre groupe de cuisine de jour pour une dirée X donc de plus en plus on est encore à construire nos outils puis à l'évaluation des élèves mais on s'en va de plus en plus vers ça en partenariat avec justement les éducateurs souvent on fait des rencontres les différents enseignants parce que l'élève peut être dans différents groupes avec l'éducateur avec la famille avec l'élève on essaie de rediriger vers quelque chose de plus concret on s'en va vers ça de plus en plus puis c'est efficace puis on voit vraiment la progression des élèves mais il y a toujours il y en a toujours qui sont là longtemps ce qu'on fait maintenant il y en a jusqu'à ce que comme disait Mireille on les a longtemps puis on se dit bon il n'est pas tout à fait autonome mais souvent on va le changer on va le mettre dans un autre contexte pour aller travailler à autre chose puis à un moment donné on met fin on fait des retraites on met fin puis on essaie de les diriger vers des de renouveler puis on a de plus en plus de renouvellement avec le secteur jeune on a de plus en plus de jeunes à notre école avant c'était c'était beaucoup plus âgé maintenant on a beaucoup de jeunes des 21 ans 25 ans les réseaux sociaux on a une autre réalité maintenant donc on fait avec alors il y a eu un bon roulement à notre école pour ça maintenant ok contente de l'entendre nous aussi on a quand même eu un bon roulement dans les dernières années semble à basse merci Sophie il y a Mathieu qui a l'amélioré alors juste pour contexte je n'ai pas répondu avant parce que je ne veux pas parler trop trop mais la façon qu'on offre nos cours c'est on crée une horaire où les élèves sont dans chaque salle de classe ils complètent les mêmes cours pourquoi parce que souvent il faut déplacer des élèves entre les salles de classe si c'est peut-être pas quand même bon fait ou on a des comportements ou même d'autres raisons alors s'il faut changer une salle de classe l'élève peut suivre le même cours alors pour nous c'est important aussi au niveau selon pour la question du temps total dans le programme ça dépend sur l'élève nous on ne fixe pas un temps spécifique parce que si je comprends bien on n'est pas supposé mais je mentionne à les parents que c'est entre trois et quatre parce qu'ils ont besoin d'avoir ça une idée concrète dans leur tête mais souvent s'il y a une offre d'un service de centre de réadaptation dans la deuxième année qu'un élève est avec nous on les encourage à l'apprendre parce que les places sont limitées avec les centres de réadaptation mais on a des élèves qui habitent un peu loin de notre de nos campus et ça dépend sur les services si ils n'ont pas de services dans leur région puis il y a une liste d'attente on ne va pas les envoyer chez eux avec rien à faire alors parfois il faut que nous on est un peu patient pour attendre un autre programme pour quelqu'un qui a même complété tous les cours avec nous mais normalement l'élève entre quand ils ont à peu près 21 ans s'ils sont avec nous pour un temps plein ils peuvent compléter tous les cours en quatre ans s'ils sont à temps partiel parce qu'ils travaillent ou je ne sais pas quoi peut-être ça va être quatre ou cinq ans ça dépend mais nous comme règlement interne si quelqu'un n'a pas notre programme ils vont continuer avec nous on va travailler au moins mais il faut qu'ils essaient de trouver quelque chose d'autre si c'est une famille qui ne veut pas de services avec le centre d'adaptation ils ne veulent pas avoir un travail social là on dit non on ne peut pas continuer alors on est flexible mais il faut que la famille travaille avec nous pour la transition merci Mathieu d'autres personnes dans le temps Julie bien moi j'ai une question c'est très intéressant ce que vous lancez j'ai des questions parce que ce que je comprends pour quelques-uns c'est qu'il y a une date d'apprentissage par exemple je prends l'exemple du quatre ans en quatre ans l'élève doit avoir réussi les sigles mais qu'est-ce qu'il y en a des élèves moi j'ai un élève qui est super autonome qui habite en appartement lui son projet de vie c'est les relations sociales il vient à l'école pour aider les autres pour socialiser mais il ne veut pas aller travailler à temps plein puis il vit déjà en appartement c'est sûr qu'il y a la cuisine aussi qui veut travailler mais ça fait déjà plus de quatre ans qu'il est dans notre école puis là je me pose la question est-ce qu'un élève peut rester 15 ans 20 ans dans la même école parce que c'est ça que je trouve particulier on dirait que des lignes du temps elles sont différentes selon nos secteurs parce que moi j'ai des élèves que ça fait longtemps que je sais qu'ils viennent à l'école mais je sais qu'ils ont toujours des nouveaux apprentissages à faire donc c'est ça je suis bien curieuse de savoir j'entends des dates limites de réussite qu'est-ce que vous faites avec les élèves qui ont toujours des apprentissages ou qui veulent pas quitter les bancs d'école parce qu'ils nous aiment trop il y a Marie-Hélène qui répond dans le clavardage de son côté que chez eux tant que l'élève a quelque chose à travailler on peut le garder On va dans les balises Julie je suis très contente que tu partages ton point de vue parce que tout dépendamment même des clientèles aussi on sait qu'il y a certaines clientèles en déficience intellectuelle où le processus aussi d'apprentissage parfois est un peu plus long je pense que moi le but aujourd'hui c'était de voir c'est quoi est-ce que vous avez des règles internes aussi c'est sûr que c'est difficile de trancher je pense au couteau tout ça mais ça me rassure aussi d'entendre ce que tu dis Julie parce que chez nous aussi il y en a qui sont là depuis très très longtemps ou qui sont revenus après trois projets de participation sociale puis on se dit ils ont un besoin est-ce qu'on reprend la personne jusqu'à quel point on l'amène à l'autonomie puis qu'elles sont aussi parce qu'on est des êtres humains puis je pense qu'on a choisi l'intégration sociale et la participation sociale parce qu'on a à coeur l'être humain on ne veut pas laisser la personne aussi sans rien devant elle donc des projets de sortie on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour retourner la personne dans la communauté donc je pense que c'est un enjeu dans plusieurs commissions scolaires surtout avec les cours d'HS aussi là dans les dernières années où on nous disait la clientèle qui n'entre pas dans le cadre du programme aussi tranquillement il fallait aller vers le communautaire donc ça me préoccupait de savoir qu'est-ce qui se passait partout malheureusement je n'ai pas de réponse à tout cela et j'espère que le nouveau programme viendra nous apporter plus de précision Mme Provencher je suis rassurée il y a une autre question je crois dans le clavardage Jean-Simon oui Mireille question un peu plate est-ce que vous avez des critères d'exclusion à l'entrée ou pendant le parcours très bonne question Mathieu dit oui Mathieu dit oui groupe de comportement groupe de comportement grave bien sûr autre chose dans l'autonomie aussi je dirais chez nous peut-être aussi si on n'est pas capable d'avoir de ressources d'aide financière aux études si la personne n'a pas d'accompagnement aussi dans son autonomie puis que les soins de base sont difficiles ça peut apporter une certaine limitation chez nous je vois aussi que c'est la même chose je pense pour Marie-Hélène Exact l'autonomie à la salle de bain au repas est essentielle et l'élève doit être capable de bien fonctionner en groupe Mathieu confirme ce que Marie-Hélène dit également de son côté Sophie on t'écoute Chez nous aussi l'élève l'élève est à l'essai donc il y a l'autonomie nous c'est un pour 15 puis il y a un éducateur dans toute l'école des fois pour 4, 5, 6 groupes donc il est à l'essai pour ça la première chose puis aussi un objectif un critère des objectifs d'apprentissage des fois nous autres nous arrivait puis on se dit bon lui il peut aller travailler il faut avoir vraiment quelque chose à enseigner il faut qu'il y ait un objectif clair des fois on en a qui étaient qui arrivaient chez nous un peu pour se désennuyer puis tout ça on peut les rediriger maintenant on les dirige dans un groupe adéquat sur le marché du travail il y en a des fois on dit regarde je pense que tu es prêt à voler tes propres ailes ou à aller ailleurs on ne garde plus quelqu'un indéfiniment comme ça longtemps on essaie dès la base vraiment de l'encadrer puis qu'il corresponde à nos objectifs d'école puis qu'il y ait quelque chose à apprendre chez nous mais aussi qu'il soit fonctionnel dans le groupe évidemment il y a la violence aussi c'est un critère important un peu comme tout le monde je pense il y a Stéphanie qui de son côté dit dans le fond qu'on a une liste de critères que l'élève doit respecter pour être admis puis Julie qui dit une petite liste de critères à partager ce serait bien mais tu sais le document collaboratif peut servir à ça aussi on vient noter les observations que tu sais partager ici et là pendant la rencontre mais il y a aussi moyen de mettre des choses en lien dans le document collaboratif qui permette d'être partagé à tous par la suite puis une fois que c'est dans le document collaboratif mais Richard fait un merveilleux travail d'aller placer ça dans la bibliothèque de ressources également donc voilà essentiellement nous on a un élève qui a une paralysie cérébrale il y a une déficience aussi puis il doit avoir un chien guide or pour l'assister avec son chien guide il y a un accompagnement essentiellement j'ai compris que vous vouliez savoir s'il y avait des limitations à l'admission de quelqu'un selon son autonomie fonctionnelle sur le plan de ses déplacements et puis ça arrive le cas ici se présente à savoir que cette personne-là a vraiment besoin d'une assistance particulière pour pouvoir se déplacer avec son chien alors il peut quand même être à nuit je vois c'est très intéressant comme discussion je pense que je pourrais passer l'après-midi à poser des questions puis aller chercher d'autres types d'informations malheureusement je vois le temps qui passe puis on doit retourner à notre après-midi de travail aller manger peut-être un petit boucher entre deux j'aimerais savoir peut-être pour conclure là on a fait vraiment un tour global de tout ça de l'entrée des gens qu'on accueille qui les accueille comment notre processus d'orientation les horaires de cours on a parlé de temps c'est sûr qu'on a pu parler d'évaluation parce que je pense que c'est quand même un gros sujet est-ce qu'il y a des besoins là-dedans est-ce qu'il y a des sujets dans ce qu'on vient de discuter aujourd'hui dans cette progression des apprentissages qui vous préoccupent que vous aimeriez qu'on aborde de façon plus approfondie des besoins les grilles d'évaluation avec des hochements de tête maison des grilles communes il y en a qui fonctionnent encore aussi je dis encore c'est pas péjoratif mais qui fonctionnent avec pays il y en a qui vont d'évaluation maison là-dessus ce sera un sujet assez intéressant oui que je pense qu'on pourrait aborder dans une de nos deux prochaines rencontres des après-cours si vous êtes d'accord je pense que ce serait un besoin quand même intéressant puis là il y aurait du beau partage probablement à aller faire aussi en lien avec les grilles est-ce qu'il y avait d'autres d'autres idées ou d'autres sujets dans le clavardage on demande également qu'on parle beaucoup de partenariats s'il y a des plans de services comme au secteur des jeunes afin de faciliter la collaboration entre les partenaires puis les plans de services reviennent également dans les dans les suggestions avec les organismes c'est des pistes un teva pour adieu j'aimerais ça moi ça la poursuite du teva Mathieu j'embarque parce que je trouve qu'on a des fois on le prend on le laisse dans le dossier puis on dirait qu'on ne le continue pas donc c'est des pistes intéressantes donc merci beaucoup écoutez de votre temps que je déborde sans cesse dans ces après-cours et de votre participation aux discussions n'hésitez pas à nous envoyer documents et commentaires suggestions pour les prochaines les deux prochaines rencontres cette année puis je retiens les suggestions pour pouvoir poursuivre dans nos deux prochains après-cours sur ce je vous souhaite un bel après-cours midi et un bon retour en classe dès la semaine prochaine en présentiel merci Stéphanie merci à tout le monde de votre participation il y a Julie qui nous demande c'est quand la prochaine rencontre alors la prochaine rencontre le 15 mars 15h30 cette fois parce qu'on essaie de varier les horaires pour s'arranger pour rejoindre le plus de monde différent donc 15h30 le 15 mars nous vous attendons je vous remercie beaucoup puis on se dit on se voit le 15 mars et on se voit le 15 mars et on se voit le 15 mars et on se voit le 15 mars Merci.